Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'âme, de sa création et de son parcours. Comment est créée notre âme et pourquoi elle vient à l'assabonnement s'incarner comme ça ? Pourquoi on a des centaines, des milliers de vies à notre actif ? A savoir que c'est difficilement quantifiable, je pense que ça nous donnerait vite mal à la tête de compter nos vies. Voilà, c'est un sujet que j'ai envie de développer avec vous pour essayer de vous faire comprendre un petit peu mieux votre chemin d'incarnation. Notre âme ne vient pas par hasard, on ne vient pas s'incarner comme ça juste pour le plaisir. On vient apprendre, c'est ce qu'on appelle l'école de la vie. C'est ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui si vous le souhaitez. Comme d'habitude, je ne souhaite pas parler de religion. On va partir du principe que quelque part dans l'univers, dans l'astral, il y ait une force, une source, un créateur. Je vais l'appeler la source pour aujourd'hui. On va partir du principe qu'il y a une source, quelque part dans l'univers, on a une source qui est chargée de créer toute source de vie. Que ce soit les arbres, les animaux, les minéraux, nos âmes, tout part de la source, absolument tout. Cette source est faite d'amour, d'énergie extrêmement pure, extrêmement haute, quelque chose de cristallin, de lisse, de merveilleux, de sensationnel, j'ai envie de dire. Alors je ne la connais pas personnellement, cette source. Ou j'ai oublié en tout cas, bref. Mais voilà, c'est quelque chose d'absolument magnifique, de pur, et qui est fait de lumière et d'amour. Et de cette source vont partir, vont jaillir des étincelles de vie, des quintessences de vie, la quintessence de l'amour. Prenez l'image d'un feu qui crépite. Vous avez toujours des petites flammes au crépitement qui vont et qui viennent un peu partout. Mais voilà, on va symboliser le feu en étant la source. C'est que ces petites flammes, ce sont nos âmes. Tout est issu de la source, je le disais. C'est la source originelle de toute vie, la source. Tout comme son créateur, tout ce qui est issu de la source est constitué de la même essence de vie, de la même quintessence. Donc tout ce qui sort de la source est fait d'amour et de lumière, aussi pure et aussi cristalline que son créateur. Absolument tout. Toutes les âmes, toutes les âmes, à la conception, à la création. sont aussi pures, aussi belles que la source. C'est une certitude, croyez-moi. L'âme, une fois qu'elle est créée, elle a envie de goûter aux choses, envie de savoir, envie de vivre les choses. Nous sommes incarnés, nous sommes dans un vécu qui est notre corps terrestre. Et à l'intérieur de notre corps, on a ce qu'on appelle le mental et l'ego qui nous poussent, à chaque moment de notre vie, à se poser des questions, à analyser, à essayer de tout maîtriser, tout sécuriser. Et voilà, on se pose un milliard de questions dans une seconde pour essayer de tout maîtriser, tout contrôler. Notre âme, elle ne souhaite pas se poser de questions, elle souhaite vivre les choses, c'est pour ça qu'elle s'incarne. Prenez les enfants jusqu'à l'âge de 6-7 ans, justement, avant qu'ils perdent leur innocence, que le mental et l'ego fassent leur apparition. Les enfants touchent à tout, expérimentent tout, dites-vous que notre âme, c'est la même chose. C'est le petit garçon, là, qui va s'approcher du four pendant que vous faites la cuisine, et vous lui dites, non, ne touche pas le four, c'est chaud. Donc, tant que vous êtes là, vous lui limitez, vous voulez deux, trois, quatre fois ne pas toucher le four, inévitablement, il vous écoute, mais dès que vous avez tout tourné, boum, il va toucher le four, il va se brûler. Il va faire la même chose avec la bougie, en plus, c'est joli, la bougie, ça vous attire tous, comme les papiers en nuit, là, qui vont sur la lumière. Eh bien, l'enfant, vous avez beau le prévenir qu'il va se brûler, tant qu'il ne saura pas ce que c'est que de se brûler, il aura, irrésistiblement, il sera attiré par ses fumières, par ses flammes, tant qu'il n'aura pas mis le doigt sur la bougie, qu'il ne sera pas brûlé. Il n'aura pas compris ce que c'est qu'une brûlure. Notre âme fait très exactement la même chose, elle va venir se brûler pour ressentir ce qu'elle ressent sur le moment, connaître la douleur de la brûlure, la guérison aussi, comment penser ses blessures. Ça va lui permettre à l'âme de, en expérimentant le, j'ai reçu un exemple de la brûlure, de la flamme avec la brûlure, en expérimentant la brûlure, ça va lui permettre en même temps d'expérimenter la fraîcheur qui va venir apaiser son mal, sa brûlure, la guérison, le pansement. Voilà, symboliquement, elle vient expérimenter quelque chose et son inverse pour l'équilibrer, pour l'épurer. Idéalement, il faut le faire dans la même vie, dans la même incarnation. Si vous n'y arrivez pas, vous reviendrez, épurez, équilibrer votre karma, comme on dit. Voilà, c'est l'exemple du yin et du yang. Prenez l'assemblique du yin et du yang. Alors, j'emploie un terme que j'emploie rarement, j'aime pas ce terme, en parlant de mal et de bien. Le yin et le yang représentent le mal et le bien, le noir et le blanc. Dans chaque symbole du yin et du yang, la partie blanche représente le bien, la partie noire représente le mal. Même dans le bien, vous avez une petite onde de mal, une petite ronde noire dans cette gouttelette blanche et inversement. Donc voilà, c'est l'équilibre parfait entre le bien et le mal, entre la brûlure, entre la chaleur et la fraîcheur, entre tout ce qu'on vient expérimenter. C'est ce que vient faire notre âme, expérimenter les choses. Elle vient connaître, expérimenter, vivre toutes les facettes de l'humain, les bonnes et les moins bonnes. Ça part de, pour moi, ça va aller de les plus belles choses. L'amour, le plaisir de la vie, les plaisirs de la chair, les plaisirs de manger, tous les plaisirs qu'on peut avoir au quotidien. Et après, les moins belles choses avec la jalousie, la haine, la colère, l'envie, l'impatience, l'ego. Voilà, tout ce qui nous caractérise les bonnes et les moins bonnes facettes de l'homme, j'ai envie de dire. L'âme se doit de tout expérimenter, a envie de tout expérimenter. Ce n'est même pas qu'elle se doit, c'est qu'elle a envie, c'est une soif de connaître et de grandir comme un enfant qui a envie de grandir lorsque nous arrivons sur Terre. On grandit toute notre vie, c'est l'école de la vie qui fait qu'on va apprendre. Notre âme a cette même soif d'apprendre et d'expérimenter les choses. Et pour ça, elle a plusieurs incarnations pour y réussir. En une vie, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir, c'est pour ça qu'on a plusieurs vies à notre actif. Pour un jour ou l'autre, arriver à être amour universel et inconditionnel, tout comme nos guides, nous sommes tous voués un jour ou l'autre à devenir amour universel et inconditionnel et à guider les autres. Peut-être qu'un jour, vous serez les guides de vos enfants ou que vos enfants seront vos guides, suivant votre cycle d'incarnation. Voilà pourquoi on vient s'incarner, pourquoi on vient expérimenter tout ça. Bien évidemment, notre âme planifie tout, elle ne vient pas se lancer comme ça, expérimenter les choses sans réussir. Son but, c'est d'avoir un minimum de vie, j'ai envie de dire. C'est comme nous, lorsqu'on apprend, on va à la maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Et le but, ce n'est pas de redoubler, c'est de rapir les échelons à par un. Votre âme fait la même chose, donc elle orchestre tout, elle planifie tout. Elle va choisir, alors vous choisissez vos parents. Et là, il y en a certains qui vont dire à mes parents, je ne les ai pas choisis, ce n'est pas possible parce que mon père ceci, ma mère cela. Oui, alors ce ne sont peut-être pas les parents idéaux pour vous, maintenant pour votre âme, pour ce que vous êtes venu expérimenter. Ce sont les parents idéaux, c'est très souvent, ce sont eux qui posent les jalons de ce que vous allez vivre, de ce que vous allez expérimenter. Prenez l'exemple de la colère. Si vous venez expérimenter la colère, tout au long de votre vie, vous aurez des événements, vous vous rencontrerez des personnes qui feront, vous allez vous mettre en colère. Et très certainement, les personnes avec qui vous serez en colère en premier, ce sera certainement vos parents. Voilà, maintenant, vous ne vous mettez pas en colère tous les jours et tout au long de votre vie, ce n'est pas parce que vous êtes venu expérimenter la colère que vous devez être tout le temps en colère. Alors oui, vous avez le droit d'être en colère, vous avez surtout le droit de vous calmer. Je reprends un exemple du triangle, entre la chaleur et la fraîcheur. Vous vous mettez en colère, mais apaisez-vous, arrivez à une sérénité, à vous calmer, à vous apaiser, équilibrez votre colère. C'est ça que vous devez faire, c'est arriver à l'équilibre parfait. Prenez l'exemple une fois de plus de la balance en plomb, pour ceux qui ont connu, là, les vieux comme moi, avec les plombs, l'équilibre en parfait est compliqué. Ne serait-ce qu'une plume qui arrive d'un côté ou de l'autre, ça peut très vite déséquilibrer la balance. Donc ça, c'est compliqué d'équilibrer notre karma. Donc je le disais, notre âme planifie tout. Donc les parents, vous choisissez votre métier, vos épreuves, ce que vous êtes devenu expérimenter, bien évidemment. Alors ça, ça va dépendre de vos vies antérieures. Qu'est-ce que vous avez déjà réussi à dépasser, à comprendre, qui va vous permettre aujourd'hui d'expérimenter d'autres choses. Analysez votre vie aujourd'hui, votre incarnation. Regardez votre parcours dans le passé, dans le présent. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez régulièrement ? Est-ce que vous êtes impatient ? Est-ce que vous êtes colérique ? Est-ce que vous êtes jaloux ? Forcément, ça va vous donner les clés de ce que vous êtes venu expérimenter. Travaillez dessus, je vous rassure, vous avez toutes les ressources à l'intérieur pour y faire face. Je le répète et j'insiste, c'est important, notre âme planifie tout. Si vous êtes venu expérimenter la colère, vous aurez tous les événements qui vont vous permettre de vous mettre en colère. Mais vous avez également tout à l'intérieur de vous, pour vous apaiser, pour vous calmer. Tout est à l'intérieur de vous. N'attendez pas qu'on vous envoie quelque chose, on ne vous enverra jamais rien. Vous avez tout en vous, la petite graine de la sérénité dans vous, à vous de l'arroser, de la pousser, de travailler votre sérénité pour la faire germer, pour arriver à un épanouissement, à ce qu'elle soit complètement ouverte. C'est comme ça que ça fonctionne. L'âme planifie tout, mais vraiment tout. Vos maladies, toutes ces choses, votre conjoint, le papa et la maman de vos enfants, est déjà trouvé. Le moment de votre mort, la façon dont vous allez mourir, vraiment, tout est planifié. Tout est orchestré. Prenez l'assemblée de la chambre bataille au moment des guerres de sécession. Vous aviez les fantassins qui étaient devant, qui allaient souffrir et très certainement mourir en premier. Derrière, il y avait les cavaliers, il y avait des hommes avec les canons. Dans les temps, vous aviez les capitaux, les commandants qui orchestraient tout. Dites-vous que vous êtes le fantassin et que le commandant qui est à l'abri derrière, dans sa tente, il fait tout, tout ce qui est en son pouvoir, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, de réussir ce que vous êtes venu entreprendre. Le joyau, le trésor le plus important, la personne la plus importante, pour eux, pour toutes les personnes qui sont derrière nous, c'est vous, c'est le petit fantassin qui en garde. Tout est orchestré pour que vous réussissiez ce que vous êtes venu entreprendre. Maintenant, ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas forcément toujours facile. Si c'était facile, on ne viendrait pas. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. Maintenant, je le disais, tout est orchestré, tout est qualifié. Pour réussir nos incarnations, on est épaulé, évidemment, par notre âme, par nos guides, par les anges, par toutes les personnes qui sont derrière. Maintenant, on est souvent accompagné de nos âmes jumelles, de nos âmes sœurs, et de notre famille d'âme, et c'est un sujet que je développe dans la vidéo d'après. Voilà, merci. Merci.